Il est 6h05. On s'en passerait bien, surtout Céline Dacosta, en ce début d'année, mais comme chaque hiver, la grippe arrive. Oui, c'est vrai que l'épidémie est plutôt en retard par rapport à d'habitude au moins 5 régions viennent toutefois d'entrer en pré-épidémie. Y a-t-il encore un intérêt à se faire vacciner ou est-ce trop tard ? Quelles sont les régions les plus touchées ? Élément de réponse avec Mélanie Gomez. À ce stade, c'est encore ce qu'on a observé le plus de cas de grippe. Néanmoins, il y a 5 autres régions dans lesquelles les virus grippaux commencent à circuler fortement. C'est le cas en Ile-de-France, en Occitanie, en Bourgogne-Franche-Comté, en centre Val-de-Loire et dans le Grand Est. Dans ces régions, on est déjà en pré-épidémie. C'est la phase qui précède en général d'une semaine, le début de l'épidémie à proprement parler. En tout cas, dans ces régions, on voit aussi les premières hospitalisations. 67 cas graves de grippe ont même déjà terminé en réanimation. Pour la majorité, il s'agissait de personnes fragiles qui n'étaient souvent pas vaccinées. Et justement, le docteur Daniel Lévy-Boule de Santé publique France rappelle que pour le vaccin, il est encore temps. Il faut en général 10 à 14 jours entre le moment où on se fait vacciner et le moment où on est protégé. Nous en sommes encore au début de l'épidémie dans toutes les régions, y compris celles qui sont en phase pré-épidémique. Donc les personnes à risque doivent, si elles ne l'ont pas encore fait, se faire vacciner. Et en tout cas, cette protection leur sera utile pendant les semaines qui restent de circulation du virus. Enfin, il faut savoir que cette année, le vaccin contre la grippe devrait être assez efficace. Les deux souches de virus A qui circulent pour le moment majoritairement sont bien les mêmes que celles présentes dans le vaccin.